Yannick, Valérie, Jean-Luc, Marine, Eric, Anne et Emmanuel. Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel ? C'est historique. Pour la première fois, trois femmes issues de grands partis traditionnels sont candidates en même temps à la présidentielle. Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Anne Hidalgo au Parti Socialiste, et Valérie Pécresse qui a remporté le week-end dernier le Congrès Les Républicains. Je sais qu'il y a aussi une forme d'audace à choisir une femme. La droite gaulliste n'a jamais présenté une femme à la présidentielle encore depuis le début de la Vème République et même avant. Après la victoire de Valérie Pécresse, j'ai lu plusieurs réactions que j'ai jugées intéressantes. Certaines femmes politiques ont tenu à féliciter la première femme candidate à la présidentielle issue d'un parti de droite traditionnel. Parmi toutes ces réactions, il y avait un tweet de l'écolo Sandrine Rousseau qui, après avoir souligné ses désaccords avec la candidate LR, a écrit quand même « mais la droite était un fièvre d'homme politique et elle ne l'est plus ». De la même manière, la socialiste Ségolène Royal s'est dite être émue de la façon dont les hommes LR ont soutenu Valérie Pécresse, un soutien qu'elle n'avait elle-même pas reçu lors de sa victoire à la primaire du PS en 2006. Alors les mentalités semblent avoir évolué avec le temps, et d'ailleurs c'est ce que semblait déjà montrer un sondage Harris en 2019, selon lequel 71% des Français estimaient souhaitable qu'une femme devienne présidente de la République d'ici 2030, alors qu'en 74, 69% des Français étaient contre le fait qu'une femme devienne un jour présidente. Mais en vrai, j'ai l'impression de voir de plus en plus de femmes françaises en politique. Mais du coup, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a permis aux Françaises comme ça d'entrer en politique ? Comment elles vivent quand même le fait de rentrer dans un milieu historiquement très masculin ? On va essayer de trouver des gens qui ont envie de jouer avec nous. Quel est selon toi le pourcentage de femmes à l'Assemblée Nationale Française ? 8%, 9% ? Moi je pense qu'il doit y avoir 50%, 60% ? Donc on est à la parité à peu près 50-50 ? Parité 50-50. Surprise en bien ? Non, en mal. On est héritier de plus de 2000 ans de société patriarcale, donc forcément on apporte les conséquences encore aujourd'hui. En quelle année les Françaises ont-elles eu le droit de vote ? Si ma prof d'histoire me voit, je suis désolé madame. Ça doit être 1952 ou 1954, un truc du genre. C'est une question niveau 3ème je crois. Je crois que j'ai oublié la réponse. C'est 1944, mais la première fois qu'elles ont pu l'exercer, c'est après la libération en 1945. Merci mon général, j'imagine que c'est de Gaulle. Une femme a-t-elle déjà été première ministre en France ? Non, je crois que c'est une question comme l'Assemblée, on pensait que c'était très peu, mais je pense que c'est une question piège. Ah ben oui, Edith Cresson. De 91 à 92, ça a duré 10 mois. Il n'est pas encore là. Désolé madame Cresson, je vais me renseigner sur vous du coup. Elle a été très très maltraitée, alors peut-être qu'elle a été maladroite, peut-être qu'elle n'a pas bien fait certaines choses. Il y a trois femmes qui sont créditées à plus de 5% dans les sondages, tu les connais ? Il y a la LR, Précoce ? Valérie Précoce ? Non, c'est pas ça, Pécresson. Alors on va avoir Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Anne Hidalgo. Que nous soyons hommes, femmes, citoyens français, citoyennes françaises, on n'a plus tellement confiance, on est un petit peu perdus. Je ne pense pas voter clairement avec les membres qu'il y a, je ne pense pas. En tout cas, ceux qui se présentent, je ne suis pas trop pour, mais après, on verra bien. En fait, j'ai réalisé que je ne savais même pas moi-même comment les femmes étaient arrivées en politique en France. J'imagine que ça s'est fait tardivement, parce que c'est un peu ce qu'on nous a appris dans les livres d'histoire, et que la politique, on va se le dire, a longtemps été considérée comme une sphère masculine. Alors j'ai lu pas mal de trucs, et voici ce que j'ai retenu d'intéressant. Déjà, il faut savoir qu'en 1848, lorsque le suffrage universel est instauré en France, il est masculin et exclut donc toutes les femmes. Pourtant, quelques années auparavant, quelques figures, comme Olympe de Gouges en 1791, avaient demandé à ce que les femmes puissent avoir le droit de vote. Notamment avec l'article 10 de sa Déclaration des droits des femmes, qui dit, avec cette phrase forte, « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Alors si la France est le premier pays au monde à établir le suffrage universel masculin, elle n'est clairement pas la première à avoir donné le droit de vote aux femmes. En fait, c'est la Nouvelle-Zélande qui, en 1893, devient le premier pays à instaurer le droit de vote des femmes. Et puis, au début du XXe siècle, la plupart des pays sur le continent européen accordent à leur tour le droit de vote aux femmes. C'est le cas de la Russie en 1917, ou le Royaume-Uni et l'Allemagne en 1918. Mais chez nous, il faudra attendre 1944 pour que le droit de vote et d'éligibilité des femmes soient instaurés en France. Alors finalement, les Français votent pour la première fois en 1945 aux élections municipales, mais ne nous cachons rien, les femmes restent très peu représentées. En fait, il faudra attendre 1974 pour qu'une femme, Arlette Laguillet, du parti Lutte Ouvrière, se présente à l'élection... suprême, l'élection présidentielle. « Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'Hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. » Et après elle, seulement quelques femmes se sont prêtées à l'exercice. Ce n'est que très récemment, en 2007, qu'une figure féminine s'impose au second tour de la présidentielle. Vous vous en souvenez certainement, Ségolène Royal. Et puis, dix ans plus tard, en 2017, ce sera au tour de Marine Le Pen de s'imposer. Bon, ça, c'est pour la présidentielle. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'une femme en France a déjà été première ministre ? À ce jour, une seule femme a été première ministre en France, et c'est Edith Cresson sous François Mitterrand de mai 91 à avril 92. Le bail a duré dix mois. Les Français n'étaient pas prêts à l'époque de voir une femme à la tête d'un gouvernement. C'est-à-dire que l'idée qu'une femme puisse être ministre pendant un certain temps, ça a choqué, puis ensuite, ils s'y sont plus ou moins habitués. Mais premier ministre, c'était trop. Là, ils ne pouvaient pas. Et dans ces interviews, d'ailleurs, Edith Cresson explique qu'elle faisait constamment face à des remarques sexistes et misogynes, et que les médias parlaient constamment de son physique, plutôt que de son action politique. Ils se mettaient à genoux devant ma voiture pour filmer mes jambes, vous vous rendez compte ? Totalement propre à la France. Alors, s'il n'y a eu qu'une seule fois une femme première ministre de la République française, depuis quelques années, on s'approche davantage de la parité au sein des gouvernements et de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 39% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui, en vérité, place la France au quatrième rang à l'échelle européenne. Ok, c'est plutôt un bon score. Mais je ne comprends pas. Si on parle de parité, le ratio devrait être plutôt de 50-50, non ? En fait, c'est en 2000 que la France a instauré la parité dans la sphère politique, et est ainsi devenue le premier pays à utiliser un quota aussi radical, bien que la France refuse de parler de quota au nom de l'universalisme français. Ce quota déguisé oblige les partis à présenter des listes avec 50% de femmes et 50% d'hommes. Le but, évidemment, c'est d'augmenter le nombre de femmes en politique, parce que pour faire un petit retour sur les chiffres historiques pas si lointains, en 1997, par exemple, il n'y avait que 10,90% de femmes à l'Assemblée nationale. La France était donc l'avant-dernier pays européen avec le plus faible nombre de femmes députées. Et donc, avec la nouvelle loi de 2000, il y avait un véritable espoir de rehausser ce faible taux. Bon, malheureusement, d'un point de vue court-termiste, ça a été un peu un flop, puisque aux élections législatives de 2002, on passe de 10,90% de femmes à l'Assemblée nationale à 12,3. Mais alors, comment expliquer cette défaite au lendemain de l'introduction de la parité en France ? Et en me renseignant sur la loi sur la parité, j'ai capté qu'il y avait deux points. Qui bloquait un peu. Le premier, c'est l'aspect financier. Concrètement, si un parti ne respecte pas la parité, il n'est pas exclu de l'élection, mais doit simplement payer une amende. Le truc, c'est qu'à l'époque, cette pénalité financière désavantageait surtout les petits partis, ceux qui savaient qu'ils ne remporteraient pas beaucoup de sièges à l'Assemblée, et qu'ils ne pouvaient donc pas se permettre de payer une amende par la suite. Alors, ça peut surprendre, mais en 2002, le FN a respecté la parité sur ses listes, alors que le parti n'était pas pour l'introduction de cette loi à la base. Et le parti socialiste, qui au contraire l'avait soutenu de ouf à l'époque, n'a présenté que 36% de femmes sur ses listes, et l'UMP, c'est le pire, 20%. Alors, si tous n'ont pas respecté la parité à l'époque, globalement, entre 1997 et 2002, les partis ont quand même présenté plus de femmes candidates. Il y avait 23% de candidates aux législatives de 1997, et 39% de femmes candidates en 2002. Donc, c'est significativement plus. Alors, comment se fait-il que ça ne se soit pas traduit par des résultats ? En fait, les partis ont souvent fait le choix de désigner leurs candidates dans les circonscriptions les moins gagnables. Et inversement, de placer les hommes là où ils étaient sûrs de les gagner. Et ça, c'est vicieux, et tu peux pas mettre de décret là-dessus. Finalement, comme l'a écrit la politologue Mariette Sino, les femmes souffriraient alors d'une double discrimination, moins souvent sélectionnées pour porter les couleurs de leur parti, elles seraient préaffectées une fois investies dans des terres quasi imprenables. Les élections législatives de 2002 ont donc finalement montré que la loi sur la parité n'était pas assez contraignante pour vraiment faire bouger les choses. Et dans les années qui ont suivi, plusieurs changements y ont été apportés pour réussir enfin à augmenter le nombre de femmes en politique en France. Et ces modifs, plus le progressif changement de Meurs, ont permis aujourd'hui d'avoir 39% de femmes à l'Assemblée nationale. Alors attention, ça veut pas dire que tout est réglé, loin de là. Les femmes, en 2021, sont plus présentes en politique, mais restent quand même globalement cantonnées à des postes non régaliens. Je me suis dit que ce serait hyper intéressant d'en parler avec Léa. Léa Chamboncel, qui est chroniqueuse politique sur Baxit, mais pas que, elle a un podcast quand même dédié sur le sujet, et elle va carrément écrire un livre dessus. Donc c'est un peu une personne évidente pour parler de la place des femmes en politique. Il y a plus de femmes dans les enceintes de pouvoir politique, mais il y a toujours un plafond de verre, et ce plafond de verre qui est très difficile à dépasser, notamment dans les partis qui sont censés représenter un renouveau politique. Et je prends à titre d'exemple la République en marche, mais aussi la France insoumise, dont la promesse principale était d'apporter de nouveaux visages en politique. En fait, on se rend compte qu'il y a un semi-échec à cet égard, et que certaines femmes, même au sein de la République en marche, se sentent excessivement frustrées de ne pas pouvoir accéder à des fonctions vraiment plus importantes en politique. Et puis, quand elles sont au pouvoir, elles font encore souvent face à du sexisme. Alors bon, ok, aujourd'hui, on ne siffle plus une ministre, normalement, dans l'Assemblée. Mais ces dernières semaines, on a bien vu que le sexisme en politique était encore bien présent, notamment grâce au mouvement MeToo Politique, qui fait suite à la publication d'une tribune dans Le Monde en novembre, dans laquelle 285 femmes politiques appellent les partis à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes. Il se trouve que j'ai interviewé 59 femmes dans le cadre de l'ouvrage que j'ai rédigé récemment sur la place des femmes en politique en France. Et il y a certains éléments qui reviennent de manière structurelle. Et le sexisme, pour le coup, c'est un élément qui revient tout le temps. C'est-à-dire que, que ce soit à droite, à gauche, on se rend compte qu'en fait, les femmes sont toujours considérées comme étant inférieures aux hommes, notamment en politique. Enfin, elles sont toutes unanimes là-dessus. Oui, la politique, elle est le temple du sexisme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner tout de suite si tu découvres cette chaîne. Une vidéo tous les dimanches, peut-être même plus pendant cette période présidentielle. YouTube te propose certaines de mes vidéos juste ici. Et je publie également beaucoup de contenu autour de l'actualité et la politique sur Instagram. Voilà, si tu veux aller découvrir ça, c'est juste là. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501